Didier Barbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la FEDEAE, donc la Fédération des auto-entrepreneurs. Les missions de la FEDEAE ? Très simplement, on est une association de loi 1901 qui est faite pour et par des auto-entrepreneurs. La première mission de notre association est d'informer l'ensemble de nos adhérents et les visiteurs de nos sites web et du portail de la Fédération sur le régime de l'auto-entrepreneur en général et en particulier sur nos missions d'accompagnement, de renseignement juridique, de modification, d'inscription, de radiation du régime de l'auto-entrepreneur ou son évolution également par la création d'entreprise traditionnelle avec la mise en place de relations entre des experts, des juristes, des experts comptables, des experts en marketing, en communication pour faciliter le passage à l'acte de la création d'emplois et la création de richesses dans un second temps. Est-ce que vous pouvez rappeler quelques grandes règles du régime auto-entrepreneur au vu des questions que vous recevez chaque jour, j'imagine ? Plusieurs révolutions. Tout d'abord, on s'est rendu compte que l'auto-entrepreneur s'inscrivait vraiment en masse et en majorité sur Internet en 10 minutes et 10 questions. C'est aussi un des risques puisqu'on devient vite entrepreneur en l'étant entreprenant finalement. Il nécessite quand même une certaine action d'accompagnement et des mesures qui sécurisent le parcours entrepreneurial. Et puis ensuite, vous payez des charges uniquement sur le chiffre d'affaires, sur les forfaits de charges sur le chiffre d'affaires que vous avez réellement encaissé. Une exonération d'inscription, un registre du commerce et des sociétés, c'est gratuit. Il faut vous inscrire au registre des métiers pour les activités artisanales. Et ensuite, vous tenez simplement un livre de recettes et de dépenses. Donc simple, efficace. On contrôle vraiment ce que rapporte l'entreprise. Et ensuite, on se donne l'opportunité de la développer ou pas d'ailleurs, de simplement conserver une activité complémentaire à un statut de salarié, de retraité, d'étudiant par exemple. Malgré le succès qu'a eu ce statut et qu'a encore ce statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez rappeler les grands avantages ? Les grands avantages pour moi, c'est qu'on peut créer une activité de service, une activité libérale ou une activité d'échange, d'achat-vente, de marchandises vraiment facilement. L'autre vraiment grande simplicité, c'est son... Il y a la simplicité, mais il y a aussi l'accessibilité de la création d'entreprise qui était confrontée à de véritables barrières auparavant. Vous n'avez pas nécessairement besoin tout de suite d'un expert comptable ni de faire de statut, donc d'un avocat. Donc ça coûte moins cher d'accéder à la création d'une micro-activité, de pouvoir obtenir soit un revenu complémentaire, soit de tester son idée pour ensuite passer vers une création d'entreprise traditionnelle qui nécessite, elle, des fonds, de l'accompagnement et un prévisionnel à deux ou trois ans. Les pièges, les deux ou trois grands pièges à éviter en tant qu'auto-entrepreneur ? Le plus grand piège selon moi, c'est qu'on tient un livre de recettes et de dépenses, on paye des charges sociales et fiscales sur le chiffre d'affaires qu'on a encaissé, ce qui veut dire à l'inverse qu'on ne constate pas le réel déficit du projet, de l'entreprise, de l'activité. Personne ne nous l'impose. Donc il faut réellement calculer son besoin en fond de roulement, la rentabilité et le coût d'acquisition d'un client sont des notions qui sont connues et maîtrisées par les experts comptables entre autres et par les entrepreneurs dits traditionnels et qu'il faut inculquer à près de maintenant d'un million d'auto-entrepreneurs. On arrive rapidement au millionième. Puis la deuxième chose aussi, on a une nouvelle révolution, c'est qu'on paye l'impôt sur le revenu à titre libératoire pour certains d'entre nous. C'est-à-dire qu'on paye au moment où on encaisse les chiffres d'affaires et ça a une principale conséquence aussi, c'est qu'on paye l'impôt plus tôt. Qui dit payer l'impôt plus tôt dit aussi le prévoir dans ses coûts et bien fixer ses tarifs. Très bien. Didier Barbé, je vous remercie pour tous ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération des auto-entrepreneurs. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.